Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette live session spéciale The Box Office Company, Boussbilletterie, où nous allons vous présenter notre innovation développée entièrement en interne, le point de vente mobile tout en un. Je suis Thomas Julienne, directeur de Boussbilletterie, et aujourd'hui, pour cette présentation, nous avons la chance d'avoir Ananda Asmaraï et Katia Lopez, qui sont au quotidien les contacts de nos clients Boussbilletterie. Bonjour Ananda, bonjour Katia. Bonjour à tous, bonjour Thomas, bonjour à tous. Et pour nous accompagner aujourd'hui à la réalisation de cette live session, Alice Burgé, qui nous a rejoint récemment au poste de responsable de marketing à The Box Office Company. Bonjour Alice. Bonjour Thomas, bonjour Katia, bonjour Ananda, et bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez apprécier cette live session. Pour développer notre nouveau point de vente Boussbilletterie, on est parti du constat suivant. Les caisses billetterie des cinémas n'ont pas évolué depuis près de 20 ans. C'est un ensemble d'appareils finalement, avec des écrans tactiles, une unité centrale qui peut être intégrée à l'écran, mais pas toujours, une imprimante, un TPE pour les paiements cartes bleues, un lecteur optique et un afficheur client. Tout ça, ça consomme énormément d'énergie sans permettre une grande adaptabilité dans vos halls. Donc, ce n'est pas simple d'ajouter ou de déplacer un point de vente, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Alors, une fois que nous avons fait ce constat, on a cherché, et c'est quelque chose qu'on cherche depuis longtemps chez Boussbilletterie, des solutions. Il y a quelques années, on avait essayé avec des tablettes Windows, à laquelle était connectée une imprimante en Bluetooth, à laquelle était aussi connectée un lecteur optique en Bluetooth. Ça a été très compliqué et ce n'était franchement pas une réussite. Sauf que depuis, on a cherché d'autres alternatives, et aujourd'hui, la solution, nous l'avons, c'est le point de vente mobile tout en un. On va regarder une petite vidéo de présentation. Alice, aujourd'hui, une billetterie informatique dans un cinéma, c'est ça. Mais ça, c'est déjà du passé. Boussbilletterie réinvente la billetterie cinéma, avec le nouveau point de vente mobile et tout en un. Toutes les fonctionnalités d'une caisse, mais dans la main. Contrôle des places et des réservations. Vente de confiserie, maintenant possible directement en fil d'attente ou même en salle. Besoin d'un point de vente en plus ? Il est opérationnel en quelques secondes. Vendez les billets sans contraintes, en mobilité. Pour toutes les séances, jusqu'au paiement CB et sans contact. Encore plus compact, découvrez notre modèle sans imprimante. Toujours sans fil, robuste et léger, il est particulièrement adapté à la vente en mobilité ou en salle. Réinventez la vente à la corbeille. Le paiement CB et sans contact vous suit partout. Voilà, donc, oui, contactez-nous vite, c'est important. En moins d'une minute, présenterai très rapidement ce point de vente mobile tout en un, qui est ici, donc que vous voyez en taille réelle, bien sûr, c'est ce que j'ai dans la main, et on vous présentera toutes les fonctionnalités. Il s'agit vraiment d'un tout en un, c'est-à-dire que d'ordinaire, le terme tout en un peut être galvaudé. On dit que c'est un tout en un, mais en fait, il faut quand même rajouter des accessoires, etc. Donc là, on est vraiment sur un tout en un. On va en faire le tour grâce à une nouvelle petite vidéo, on va faire le tour de tous ces éléments. C'est un appareil qui est architecturé autour d'un processeur optimisé, qui est ce processeur, le Cortex A53, qui est suffisamment économe en énergie et suffisamment puissant pour faire tourner un OS sécurisé qui s'appelle PayDroid et qui est un OS à base d'Android, mais professionnel. Un écran tactile qui est la même qualité, si ce n'est plus que les écrans que nous avons sur nos smartphones personnels. L'imprimante, c'est une imprimante de type reçu, pour les reçus et les tickets, que ce soit les billets, confiserie, etc. Un lecteur optique, haute précision, qui vous permet de scanner tous les codes barres et bien sûr les QR codes. On a un lecteur magnétique pour ceux d'entre vous qui sont encore aux cartes magnétiques. Et bien sûr, la fonctionnalité clé, on va dire, le paiement. Paiement sans contact, certifié, bien sûr. J'ai eu carte bancaire sur lequel vous pouvez accepter également Apple Pay. Et pour finir, on a une batterie, une batterie haute capacité qui vous permet en exploitation normale, on a fait des tests, de tenir au moins 48 heures sans avoir à le recharger. Pourquoi c'est un vrai tout-en-un ? Donc, vous avez dans la main un écran tactile, un processeur optimisé mobile, un système d'exploitation Android professionnel. Et ça, j'insiste sur ce point, c'est très important. On n'est pas sur le Google Play Store des particuliers. Ce qui veut dire qu'on est dans un environnement sécurisé où ceux qui installent et désinstallent les applications, ce sont les membres de l'équipe BoostBietry. Donc, toutes les mises à jour vont être poussées automatiquement quand elles seront disponibles et vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit, ni la possibilité d'installer aucune application. Des jeux, par exemple, Angry Birds ne tournera pas sur cet appareil. Je suis désolé. Ça, c'est l'un des points qui nous a été le plus à cœur en développant ce produit révolutionnaire, pour le coup. C'était de contribuer à vous permettre de réduire considérablement votre empreinte carbone. Tout d'abord, bien sûr, l'un des points les plus évidents, c'est la consommation électrique. Ici, on a voulu comparer la consommation d'une année entière d'un point de vente traditionnel. Donc, on est sur plus de 700 kilowatts sur 365 jours contre 2,30 uniquement. Donc, en termes de coût également, parce que ça, c'est important, on est sur une réduction énorme. Et au niveau de l'empreinte carbone, bien sûr, du fait du poids réduit, on passe de plus de 15 kilos sur une caisse à moins de 400 grammes sur le point de vente mobile tout en un. Ça veut dire que pour le transport, là où on mettait une seule caisse dans un carton, une caisse traditionnelle, on va être capable d'en mettre beaucoup, beaucoup plus pour ce point de vente mobile dans le même carton. Jusqu'à 80, on a fait le test au bureau. Tout ça, c'est des vrais chiffres. La batterie, la batterie très importante, la batterie, elle est amovible. Donc, vous pouvez la remplacer quand elle va commencer à faiblir. Et ça nous permet d'enchaîner avec la suite, puisque derrière la batterie, vous voyez qu'il y a plusieurs extensions possibles. Donc, sur le sans fil, vous pouvez capter le Wi-Fi du cinéma. Vous pouvez également capter n'importe quel Wi-Fi, que ce soit dans n'importe quel lieu public, etc. Et même le partage de connexion depuis un smartphone. Donc, la base de rechargement, elle peut aussi générer son propre Wi-Fi. Donc, si vous en avez besoin, un petit peu en Wi-Fi de secours, vous allez pouvoir brancher avec un câble Ethernet la base. Et la base va générer un petit Wi-Fi qui va vous permettre de travailler dans un rayon de quelques mètres dans le hall du cinéma. Et enfin, nous avons, et c'est l'emplacement que vous avez vu derrière la batterie, la possibilité de venir insérer une carte SIM. Mais pas n'importe quelle carte SIM. Les cartes SIM qu'on vous propose sont des cartes SIM spéciales qui sont toutes opérateurs. Donc, rien à voir avec les cartes SIM qu'on a dans nos smartphones personnels. Cette carte est une carte professionnelle qui va venir chercher le meilleur réseau indépendamment de l'opérateur. Donc, du moment qu'il y a de la 4G, que ce soit chez Orange, chez SFR, chez Free ou chez Bouygues, la carte va s'y connecter et vous allez pouvoir utiliser le point de vente mobile tout en un avec également une connexion 4G. Alors, le point de vente mobile tout en un, vous l'avez peut-être déjà vu, par exemple, en restauration ou dans les bars. Mais souvent, vous aurez peut-être remarqué que le point de vente est utilisé uniquement en paiement dans les bars, dans les restaurants et même dans certaines pharmacies. Alors, nous allons voir maintenant ensemble, et c'est Ananda qui va ouvrir le bal, que bien sûr, on a rajouté à cet appareil une application, une application Boost Billetterie qui va vous permettre, entre autres, de vendre des billets. Ananda, c'est à toi. Tout à fait. Donc, alors moi, je vais vous montrer la vente de billets, donc la billetterie sur le point de vente mobile. Donc là, on arrive ici sur l'écran d'identification. Donc là, je suis bien identifiée avec le code vendeur que j'ai déjà dans la gestion cinéma, dans le cinéma. Donc là, je vais ici me connecter. Je vais aller sur le petit onglet Billetterie qui se trouve ici en bas, et j'arrive donc sur ma page, on va dire, Billetterie. Au niveau de la visibilité, donc j'ai le panier qui se trouve en haut. J'ai ici les différents tris possibles, et ici, la visualisation des séances et des films. Au niveau des tris, donc on a les séances d'aujourd'hui. On a également les séances en entrée immédiate, donc de maintenant. On peut trier également par date, c'est-à-dire que vous pouvez faire des pré-ventes si vous le souhaitez. Là, je vais rester sur la journée d'aujourd'hui. On peut avoir également une visibilité par film, par affiche de film. Je vais plutôt aller sur Tommy, ça sera… Oui, c'est plus sympa Tommy. Voilà, ça sera plus sympa. Donc, je vais aller sur la séance de 14h35. Donc là, vous l'avez vu, on reproduit sur le point de vente mobile tout en un, évidemment, les mêmes fonctionnalités que sur la caisse traditionnelle Windows. C'est entièrement compatible. C'est à partir de la gestion cinéma, de la même programmation, qu'on vient alimenter en données cet appareil. Donc, ça ne nécessite aucune gestion en plus par rapport à ce que vous faites déjà. Tout à fait. Donc, ici, je vais aller choisir mes tarifs payants. Donc, j'ai deux tarifs pleins, un tarif étudiant, par exemple. Et je peux également passer une carte d'abonnement. Donc là, je vais ici sur la carte d'abonnement. Je vais venir la scanner directement. Et je vais avoir ici la visibilité de ce qui me reste comme place. J'en voudrais deux. Je confirme. Et on va bien venir ici voir que ça s'est ajouté au panier. Donc, pour mon film ici, si, par exemple, je souhaite enlever ou rajouter une place, je peux revenir dessus, sur le panier directement, et venir ici changer et dire, par exemple, je n'en veux plus qu'une. Le panier se met à jour. Et là, je décide donc de procéder au paiement. Je choisis donc les espèces pour cet exemple. Ici, voilà. Donc, le paiement s'est bien effectué. Oui, tout à fait. Et deux choix, donc, s'offre à moi. Donc, soit j'imprime le ticket, soit je le reçois par QR code. Enfin, il s'affiche par QR code sur le pack. Ensuite, on le prend en photo, mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Là, je vais imprimer. Donc, je choisis d'imprimer. J'ai mon ticket qui sort directement, ici. Et là, donc, j'ai un QR code qui s'est affiché pour la totalité de ma transaction. Donc, le ticket est bien sorti. Je peux aller ensuite passer et rentrer dans ma salle tranquillement. Voilà. Donc, ça, c'est une nouveauté par contre, par rapport à la caisse. Vous avez effectivement la possibilité, mais on y reviendra quand on verra les différents paramètres, de dire n'imprime que un QR code pour l'ensemble de la transaction. Donc là, on économise du papier et on peut, et on le verra à nouveau, aller encore plus loin en disant n'imprime rien. Et à ce moment-là, le QR code se sera affiché à l'écran. Le client peut le prendre en photo et passer au point de contrôle avec sa photo. Exactement. Merci. Katia, pour la confiserie ? Oui, bonjour à tous. Alors, pour la partie confiserie, on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va pouvoir vous les montrer directement. Ce qu'on a vu juste avant, on était sur l'onglet billetterie juste à côté. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. On a un petit onglet qui s'appelle donc confiserie. Donc, on va cliquer dessus. Et là, j'ai accès directement à mes produits confiserie. Comme on a vu sur la vidéo, c'est organisé par catégorie. Ce qui va vous permettre de repérer assez rapidement les produits que vous voulez choisir. Donc là, par exemple, on va aller sur les boissons. On va choisir un coca. Sachez qu'il est également possible, bien sûr, de scanner les produits. Comme vous avez l'habitude aujourd'hui de le faire au niveau de la caisse. Une fois qu'on scanne, on arrive sur le même écran. Je vais juste choisir la quantité. Donc là, imaginons que je veux trois coca. Je l'ajoute au panier directement. Je peux venir en arrière. Et donc, imaginons que je veux également un menu. Sur le menu, j'ai mes différents menus qui sont présents. On va avoir une visibilité qui est un peu améliorée par rapport au poste de vente que vous avez aujourd'hui. Parce qu'on voit directement le détail du menu. C'est-à-dire que je vais pouvoir en pratiquement un clic choisir mon pop-corn sucré. Et imaginons un Fanta orange sur le même écran. Je confirme. Le tout s'ajoute directement au panier. Donc, vous pouvez voir ici, on a le détail directement qui est visible. Et je peux bien sûr le changer. Si je clique sur mon coca, imaginons finalement, il ne veut plus que deux. Je vais pouvoir le changer et le confirmer. Une fois qu'on a fait tout ça, on encaisse. Donc là, on a les différents modes de paiement qui sont proposés. Donc ici, espèces et cartes bancaires. Donc, on va rester sur espèces pour le moment. Il me demande si j'ai bien encaissé. Donc, on va dire oui. Et ensuite, il me propose la fameuse impression ou non. Donc là, je vais mettre non. Et vous allez voir, en fait, il va me présenter le QR code à l'écran. Et c'est exactement la même chose pour la billetterie. Ce qui permet potentiellement à la personne de prendre le QR code en photo. Ou alors, si vous êtes à un endroit où il n'y a pas besoin de ticket, la personne peut rentrer directement en salle ou partir avec ses produits confiseries s'il n'y a pas besoin de reçus. Pour résumer un petit peu ce qu'on vient de voir. Donc, dans la confiserie, vous avez la présentation directement par catégorie. Il est aussi possible, bien sûr, de scanner, comme on vient de le voir, directement les produits pour aller plus vite. Le panier, bien sûr, est mixte. Comme en caisse, vous allez pouvoir cumuler aussi bien les billets que la confiserie. Et vous avez une sélection qui est intuitive au niveau du menu parce qu'on voit directement le contenu du menu sur le même écran. Vous allez pouvoir assez facilement, pareil, simplement une question. Qu'est-ce qui est dans le menu ? Répondre directement avec les différentes étapes qui sont présentes. Sur le retrait, on va le voir un petit peu au niveau des options. Donc, il est possible d'avoir deux modes. On peut s'imaginer que vous êtes directement au comptoir en train de faire de la vente en plus en support, on va dire, d'un caissier qui est déjà là. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de générer le QR code pour le retrait de la commande. Donc, on peut tout simplement venir et donner la commande au client. Soit on peut s'imaginer qu'on est sur un point déporté. Et à ce moment-là, la personne va récupérer son ticket ou le prendre en photo. Et quand il va se rendre au point de confiserie, le caissier va simplement scanner ce QR code. Il va pouvoir retrouver la commande à l'écran et pouvoir lui donner sa commande. Donc, voilà. Et bien sûr, l'impression de ticket reste optionnelle. L'idée, c'est d'essayer d'économiser un peu de papier qu'on ne sait pas nécessaire directement. Je vais passer maintenant la main à Nanda sur la partie contrôle. Tout à fait. Sur la partie contrôle, comme la billetterie et la confiserie, je vais vous montrer en live à quoi ça ressemble. Donc, au niveau du contrôle, pareil, ça se trouve également en bas sur le petit onglet contrôle. Donc là, j'ai directement ma touche scan. Je vais venir ici pour sélectionner. Je vais tout de suite scanner mon QR code. Et je vais avoir la visibilité de mon billet total. Donc là, par défaut, tous les tarifs sont déjà prévalidés. Si vous avez une famille, par exemple, avec des personnes qui arrivent avant ou qui arrivent après, vous avez également la possibilité de désélectionner le tarif pour pouvoir ensuite les contrôler plus tard. Donc là, je valide. Voilà, tout simplement. Si je souhaite, si les autres personnes arrivent, je scanne à nouveau. Et là, on voit bien que j'ai deux cartes, deux places qui ont été validées et deux qui n'ont pas été, je valide puisque c'est déjà prévalidé. Et là, la totalité de ma transaction a été validée. Les personnes qui ont entré en salle. Au niveau du matériel, donc au niveau du produit en lui-même, vous avez deux types de scans possibles. Vous avez le scan par caméra qui se trouve en bas. C'est ce qu'on a actuellement. Ou sinon, vous avez le scan ici, comme vous montrez Thomas tout à l'heure, par laser. Un tout petit mot. Donc, vous avez vu Ananda, elle a utilisé la caméra dans sa démo. Comme elle l'a dit, vous pouvez aussi utiliser le laser. Et comme on a essayé de prévoir tous les cas en termes de faible luminosité, etc., vous avez également la possibilité, à la volée, d'appuyer sur un bouton pour allumer la LED qui est au dos de l'appareil et qui vous permet d'éclairer, si c'était trop sombre, soit le PDF, soit l'écran du smartphone. En effet, je peux vous le montrer. Vous avez le petit ici. Parfait. Donc, ça, c'est directement sur l'écran. Donc, très facile d'utilisation. Donc, au niveau des billets qu'on peut scanner avec le PAX, donc, on a évidemment les réservations Internet, les billets issus de la caisse et du PAX, mais également les billets issus de la borne. Au niveau des types de scan, ce que je vous disais, soit la caméra, soit le lecteur laser, donc au choix. Et au niveau de la validation de la transaction, vous avez la possibilité soit de valider totalement le billet, soit partiellement avec une arrivée fractionnée d'une même transaction. Voilà pour le contrôle. Merci beaucoup. Je propose pour les préférences, comme on va être un petit peu pris par le temps, Katia, d'aller directement sur la slide suivante. Alice, merci. Comme ça, on peut nous dire ce qu'il est possible de paramétrer. Exactement. En fait, au niveau de l'appareil de la vente mobile, dessus, vous avez effectivement un quatrième anglais, donc en plus du contrôle, en plus de la billetterie et donc en plus de la confiserie, qui sont les paramètres. Ces paramètres, vous avez directement accès. L'idée, c'est que vous puissiez en fait directement en temps réel et en fonction de votre besoin, parce qu'encore une fois, le gros point fort de ce produit-là, c'est sa polyvalence. Et c'est à la volée pouvoir changer certains paramètres. Donc, vous avez le choix du scan, ce qu'Ananda a pu montrer directement, directement avec le laser et la caméra. Et vous avez également la possibilité, par exemple, de changer vos modes de paiement. Si vous passez à un endroit où il n'y a pas d'espèces, vous pouvez très simplement venir décocher les espèces, enregistrer, et puis vous êtes à un point où la question ne sera plus posée pour les espèces, par exemple. Vous avez également des options sur les impressions de billets. Vous avez aussi également la possibilité, par exemple, de changer l'affichage par rapport aux colonnes. Donc ça, vous avez directement la main, encore une fois, vous n'avez pas besoin de nous appeler pour ça. Et l'idée, c'est, encore une fois, que vous puissiez vous adapter au moment et en fonction du personnel présent, potentiellement. On va maintenant parler du paiement. Alors, le paiement CB, et là, attention, magie de la démo, je vais moi aussi changer de caméra, parce qu'il n'y a pas de raison. Moi aussi, j'ai ma petite démo qui est prête. Je vais prendre deux tarifs pleins. Et puis, comme j'ai faim, je vais prendre de la confiserie. J'aime bien les glaces, même si ce n'est pas tout à fait l'heure. Donc, je vais prendre un magnum blanc. Et ici, je vois donc, j'ai bien mes deux lignes. Et je vais pouvoir consulter le panier. Et cette fois-ci, je vais payer, mais je vais payer en carte de crédit. Donc, j'ai ma carte de crédit qui est ici. On voit que l'application BoostBietry passe la main à l'application certifiée JAU carte bancaire, qui est opérée par notre partenaire Neptune. Et là, je peux simplement venir présenter ma carte pour faire un paiement sans contact. Si j'avais voulu faire un paiement avec contact, j'aurais simplement inséré la carte ici. Et le pinpad aurait été généré à l'écran. Et le client aurait pu faire son code confidentiel. Ici, je suis dans une configuration où j'ai décidé, moi, en tant qu'exploitant, de toujours économiser un maximum de papier. Donc là, je ne vais imprimer le reçu que si le client souhaite véritablement l'avoir en main imprimé. Donc là, je lui pose la question. Souhaitez-vous votre reçu ? Non, non, ça va. Ok, donc je reviens en arrière, pas de problème. Et à ce moment-là, on me propose d'imprimer ou non le ticket. Je suis toujours dans ma démarche de ne pas imprimer. Donc là, j'ai deux onglets. Un onglet avec le ticket et un onglet avec la confiserie puisque je suis en configuration confiserie mobile. Donc la personne va pouvoir aller retirer sa commande directement au comptoir. Donc voici comment fonctionne le paiement en termes de démo. Maintenant, on va voir ensemble que notre partenaire, c'est Neptune. La différence avec d'autres modèles, comme par exemple Stripe ou d'autres, ou SumUp, c'est qu'il n'y a pas de commission à la transaction. Donc c'est simplement une facturation mensuelle pour utiliser la plateforme. En l'occurrence, c'est 15 euros par mois et par machine. Et ensuite, aucun frais supplémentaire, au-delà de ceux de votre banque, donc on n'entre pas du tout dans la relation avec votre banque, n'est ajouté à chaque transaction. Vous pouvez accepter tous les paiements, carte bancaire, Visa, Mastercard, et si vous l'avez configuré avec votre banque, bien sûr, American Express. Maintenant que nous avons fait le tour de l'appareil principal, on va vous parler d'une version encore plus compacte, donc de l'appareil qui est une version sans imprimante, parce qu'il est aussi possible d'acquérir cet appareil. Donc le voici. On va venir remplacer celui qui a l'imprimante par celui qui n'en a pas. Donc là, vous le voyez, on est sur quelque chose de beaucoup plus slim, de encore plus slim, pardon, mais qui a néanmoins toutes les fonctionnalités et tous les appareillages, on va dire, de son grand frère. Donc on retrouve le paiement sans contact, le scan laser, le paiement avec contact, et la lecture magnétique si on en a besoin, ainsi que la caméra. Et ici, c'est la même application qui est utilisée sur les deux, et on pourrait imaginer, donc là, Patrick, vous êtes toujours là ? Oui, je suis Patrick. Que sur cet appareil, on ne va pas vendre de billets. On a décidé, nous, en tant que cinéma, de ne pas vendre de billets. Par contre, la fonctionnalité reine, ça va être le contrôle et la confiserie pour la vente en corbeille. Donc là, on retrouve évidemment la même gamme qu'on peut affiner, évidemment, si on souhaite vendre uniquement des produits en confiserie, en corbeille, pardon, et puis on va venir scanner pour remettre le produit au spectateur directement en salle. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible avec la version sans imprimante qui est très légère et très compacte. Un rapide mot sur les prochains développements, parce que c'est quelque chose qui évolue chaque semaine et même en ce moment, chaque jour. Donc bien sûr, les prochaines briques, les voici. Donc nous allons intégrer la fidélité. Vous le savez, nombreux d'entre vous, clients Boost Billetterie, vous avez également la fidélité. Donc maintenant, les cartes des membres qui ont activé leur carte de fidélité vont être acceptées. Donc on aura leur nombre de points et tous les achats qui feront sur le point de vente mobile tout en un leur rapporteront des points. Ensuite, on va ajouter la possibilité de vendre des cartes d'abonnement. Et là, vous aurez le choix entre deux modes. Le mode physique, traditionnel. Donc vous avez un petit stock avec vous et vous remettez les cartes au fur et à mesure. Et puis un mode dématérialisé, un peu sur le même principe que ce qu'on a vu avec les QR codes qui s'affichent à l'écran. On aura le temps d'y revenir dans nos prochaines newsletters. Et puis ensuite, on va rajouter au fur et à mesure nos premiers partenaires tiers. Donc par exemple, les cartes illimitées, les chèques cinéma universels, les ciné-checs, pour que tous les modes de paiement qui sont acceptés actuellement en caisse, au fur et à mesure le soient également sur le point de vente mobile tout en un. Et évidemment, on continue en permanence à améliorer l'interface, les fonctionnalités, la façon dont les modes de paiement sont gérés sur nos appareils. Voilà, on est à peu près dans les temps, à trois minutes près. Alice, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce n'était pas trop mal comme timing. On ne s'est pas trop mal débrouillé. Les filles, ça va ? Oui ? Alors, on peut peut-être passer aux questions. Je pense que c'est parfait. Bravo Thomas. Merci. C'est excellent. On va pouvoir passer en effet à la période des questions. Donc là, je me rends sur l'onglet questions. Continuez, si vous voulez, à y écrire les questions que vous auriez. La question que nous avons eue de la part de Frédéric Desrues. Bonjour, la connexion 4G Wi-Fi est donc indispensable en permanence pour vendre des billets ? Point d'interrogation. Par exemple, sur un point itinérant où il n'y a pas de 4G, de 4G, ça ne fonctionne pas du tout. Question. Alors, à toi Thomas. Oui, je vais répondre à cette question. Alors, effectivement, il vous faut une connexion. Mais avant, quand vous êtes dans le hall du cinéma, c'est une connexion filaire. Là, c'est une connexion sans fil. Alors, si vraiment, vous êtes dans une zone blanche de chez Blanche, où vous n'avez ni Wi-Fi, ni SFR, ni Orange, ni Free, ni Bouygues, ça ne fonctionnera pas. C'est très clair. Ceci dit, ces cas sont quand même de plus en plus rares. Et vous avez la possibilité de faire un partage de connexion avec votre smartphone. Donc, si vous avez du réseau avec votre smartphone, vous partagez la connexion, vous générez votre propre Wi-Fi, ça se fait très simplement, et l'appareil va s'y connecter. Et puis, si vous préférez, il y a également la possibilité d'acquérir les cartes SIM dont nous avons parlé, qui sont des cartes SIM sans engagement, qui coûtent simplement 10 euros par mois par appareil et que vous pouvez utiliser pour choper n'importe quel 4G que vous auriez disponible dans la zone. Katia, Amanda, d'expérience, lorsque vous présentez ce point de vente mobile tout en un à nos amis exploitants, quelles sont les questions, quelle serait la question numéro 1 qui vous est posée ? Alors, on a différentes questions. Forcément, le produit intrigue pas mal. Pour information, pour ceux qui étaient là, on l'a présenté à Deauville l'année dernière. Depuis, on a eu de cesse de l'améliorer et d'apporter des choses supplémentaires, on va dire, sur le produit. Sur les questions qu'on a, bien sûr, il y a la question du prix. Là, elle n'a pas été posée, mais ça fait partie des questions, bien sûr. Et ensuite, il y avait la question beaucoup sur les itinérants. Donc, la question de Frédéric, effectivement, je rejoins sans doute un peu cette partie-là sur l'itinérant. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup la question de savoir si le produit était utilisable par les itinérants, s'il était agréé, CNC, par exemple, et ce genre de choses. Alors là, pardon. Donc, la réponse est évidemment oui, il est agréé CNC. Et ça, d'ailleurs, j'aurais dû le dire parce que le développement de ce produit a bénéficié du soutien aux industries techniques du CNC. Donc, le CNC est complètement partie prenante et nous accompagne depuis le début dans cette aventure. Oui, donc, voilà. Parce qu'on s'est connu avec quelques petites questions là-dessus. Et sur la compatibilité avec les cinémas itinérants, au-delà de la connexion 4G et Wi-Fi, donc oui, le produit aujourd'hui est compatible avec les cinémas itinérants. Vous avez les bordereaux CNC qui sont propres aux cinémas itinérants qui sont également prévus et qui sont également utilisables. Donc, voilà. Si jamais vous avez des questions là-dessus, sachez que oui, aujourd'hui, c'est possible. Donc, pour revenir à la question, une autre question qu'on a pu avoir, je ne sais pas Nanda si tu as quelque chose en tête. J'avais une question en tête, en effet, sur le fait que le point de boîte mobile soit compatible avec un autre système de billetterie que Boost Billetterie. Pour l'instant, ça ne sera que Boost Billetterie puisque c'est un applicatif directement sorti de notre suite logicielle. Voilà, qui communique en direct avec les serveurs Boost Billetterie qui, eux, sont le cœur du réacteur et qui génèrent les numéros de billet, etc. C'est vraiment un point de vente supplémentaire Boost Billetterie, en effet. Tout à fait. Voilà. Donc ça, ça revenait pas mal. Oui, exactement. Après, effectivement, encore une fois, l'idée du produit, elle est multiple. Il y a l'idée de pouvoir vendre en dehors du sein et dans l'ensemble du cinéma, pardon, de pouvoir vendre potentiellement pour du plein air, notamment. Mais il y a également l'idée de pouvoir vendre au sein du cinéma sur n'importe quel réseau. Pardon, vous n'êtes pas obligé d'être branché sur le réseau de cinéma, vous pouvez être sur le réseau de la cabine, imaginons, sur n'importe quel Wi-Fi finalement que vous avez au sein du cinéma ou même en 4G si vous avez une bonne connexion 4G au niveau du cinéma. Et l'idée, c'est de pouvoir finalement avoir peut-être une utilisation multiple sur une journée. Vous n'êtes pas obligé sur toute la journée de faire peu du contrôle avec. On peut s'imaginer sur une même séance, se dire, il y a un coup de bourre au niveau du contrôle, je vais aider mon collègue et je fais un peu de contrôle. Puis se dire, une heure après, ah zut, il y a du monde en caisse, je vais lui donner un coup de main en caisse. Et puis finir, on se dit, j'ai une salle qui est complète, je vais faire un peu de panière en salle avec le produit avant le début du film. C'est totalement polyvalent. D'ailleurs, c'est l'une des remarques qu'on a dans le chat de David, un utilisateur, un client boussebietterie satisfait, qui l'utilise effectivement en complément de sa caisse principale. Donc là, c'est vraiment l'un des usages pour lesquels ce point de vente est idéal. Et pour répondre à Jérôme, qui n'a pas vraiment posé de questions, mais qui a mis une remarque dans le chat, bien sûr, le placement en salle est prévu. On va faire en sorte que le placement en salle soit ergonomique et agréable, plus agréable, même que celui qui est disponible en caisse. Après, il y avait une dernière question aussi qui est revenu souvent, c'est si le cinéma n'a pas de confiserie, est-ce qu'il doit avoir la confiserie sur le point de vente mobile ? Non. On peut bien sûr adapter le point de vente à chaque exploitation, à chaque cinéma. Alice, est-ce qu'on a encore le temps pour une question ? Eh bien, oui, tout à fait. Une dernière question que nous pose Rémi. Que nous pose Rémi, tout à fait. Rémi Usneau, alors, est-ce qu'il faut faire une télécollecte ou clôture de la caisse mobile en fin de journée ? Alors, pas du tout. Et c'est l'un des gros avantages des produits comme Nepting. Nepting, qui est une société française, d'ailleurs, j'aurais dû le proposer, c'est que tout est automatisé. Donc, vous avez la visibilité sur vos transactions, donc on vous donne un identifiant et un mot de passe pour vous connecter à une passerelle, mais vous allez y aller uniquement pour faire du contrôle, du pointage, si vous voulez, pour avoir quelques statistiques. Mais il n'y a pas de télécollecte manuelle à faire, elle est faite automatiquement pour vous. Très bien. Merci Thomas. Je propose donc de clôturer cette live session avec un petit mot de conclusion de la part de Thomas. Sachez que s'affichent les coordonnées d'Ananda et Katia pour tout contact ultérieur. Thomas, je te laisse le mot de la fin. Merci à tous d'avoir assisté à cette live session spéciale Point de vente mobile tout en un. On espère que ça a répondu à votre curiosité et qu'on a pu répondre à certains points qui nécessitaient éclaircissement ou sur lesquels vous aviez envie de voir une démo en live. On a fait des démos, on l'a tenté en live et ça s'est plutôt bien passé, donc on est content. Et puis, on espère vous retrouver très très prochainement. Vous pouvez appeler Katia et Ananda au numéro qui s'affiche ici si vous ne les avez pas déjà, bien sûr, et également les adresses e-mail. Donc, merci Alice. Avec plaisir. Et merci Ananda et Katia et merci à tous. Merci, merci Thomas. À très très bientôt. À bientôt. Merci à tous. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.